Après deux jours de pourparlers, les leaders des groupes armés maliens, signataires des accords de paix d'Alger, ont d'un commun accord décidé de mutualiser leurs forces en créant un poste mix pour la gestion de la commune d'Aguelok. Cette rencontre entre les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin vise à atténuer les tensions, mettre fin aux hostilités que subissent les populations d'Aguelok. La ville d'Aguelok est très symbolique dans l'histoire contemporaine du Mali. C'est là qu'est parti la déstabilisation en janvier 2012, orchestrée par les officiers Touareg venant de la Libye. Donc depuis lors, j'ai eu des distanciations au sein de ces groupes armés, ce qui fait que la signature d'un tel accord dans le cadre de la gestion des structures est une licence, aussi bien pour la mission internationale présente au Mali, également pour le gouvernement de Mali. L'accord signé entre les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin ne s'applique que pour la gestion de la commune d'Aguelok et puis centre du conflit armé dans le centre du pays. Selon les médias Loukouf, la signature de cet accord contribuerait à une baisse des conflits et permettrait une cohabitation pacifique des populations. Nous sortons quasiment de près de six années de guerre, de tension et de méfiance de par les autres. Donc les autorités de la transition concèdent alors que cette ville soit gérée par ce groupe armé et de manière provisoire et progressive, nous allons arriver à une situation de normalisation où la ville d'Aguelok sera alors dirigée par un gouverneur nommé par le pouvoir de Bamako en tant que tel. Donc il est hors de question aujourd'hui de généraliser cet accord au niveau national et car cet accord est une distension de l'accord d'Alger signé en juin 2015. Ce geste démontre la volonté des deux mouvements de mettre fin au conflit dans cette partie du pays. Rappelons que depuis plusieurs semaines, les divisions entre les différents groupes se font ressentir à travers les conflits entre les communautés touaregues et arabes.